Pour la question que tu te poses, question ouverte, voici la carte qui va t'accompagner cette semaine. C'est la carte de la force. Elle nous parle de nos peurs et de notre courage aussi. Donc ça veut dire que si tu arrives à unifier tes peurs et ton courage, tu pourras vraiment être la version de toi-même, la meilleure version de toi-même, celle qui va te donner la possibilité de dépasser la situation qui te préoccupe en ce moment. Par rapport à la question ouverte que tu t'es posée, la solution serait avec la force de faire preuve de courage et aussi un petit peu de compassion envers toi-même pour pouvoir surmonter la question qui te traverse en ce moment. Ça nous parle du mois d'août, chiffre 8, signe du lion, donc on est en plein dans la saison. Ça nous parle de la chaleur aussi et donc même si on est dans une situation de feu qui nous demande d'agir et de passer à l'action, il est bon aussi parfois de faire preuve de douceur pour pouvoir traverser les situations qui sont justement pleines de fougue. Alors pour aller un petit peu plus loin dans cette réponse par rapport à la carte de la force, la carte 8 du tarot, je te propose de passer à la deuxième partie du jeu de l'évolution créatrice, c'est-à-dire de mettre cet éclairage en forme par une création artistique. Pourquoi ? Parce que si tu veux que la matière vienne à toi, il faut à un moment donné aller dans la matière et la transformer, ne pas rester uniquement dans la pensée, dans les épées. Et donc ici, trois cartes sont sorties dans les couleurs, les outils, donc deux cartes couleurs et une carte outil pour te parler de l'harmonie des couleurs en peinture avec le mélange. Donc elles sont tombées dans ce sens-là, mais on pourrait les mettre dans ce sens-ci pour que ce soit plus clair pour toi. Je vais t'inviter à travailler une harmonie de couleurs en les mélangeant avec une technique qui est proche de la peinture. Donc ça peut être l'aquarelle, l'acrylique, la gouache, ce que tu as en fait sous la main à la maison. Peu importe, ne t'arrête pas s'il y a une des cartes qui t'ennuie, laisse-la de côté. Et là, ce que je vais te demander de faire en fait, c'est de laisser ta créativité par rapport à la question que tu t'étais posée et la réponse avec la carte de la force. Quelle est la palette de couleurs qui, dans une harmonie, c'est-à-dire dans les couleurs qui vont t'aider à travailler la carte de la force, vont t'aider à passer au-dessus de la question qui te taraude pour le moment. Et donc, on va travailler ici, à mon sens, un sujet qui peut être un sujet abstrait. Maintenant, si tu as envie de faire un sujet réaliste, vas-y. Mais l'idée ici, c'est vraiment de t'accorder une pause créatrice pour mettre en image et surtout en couleur ce qui a résonné en toi dans ce tirage. Donc, moi, de mon côté, je ferai l'exercice. N'hésite pas à me partager, m'envoyer la création artistique que tu as fait à partir de ce tirage-là. Ce que je propose, c'est que tu te mettes dans un endroit calme, avec de la bonne musique, vraiment un espace où tu te sens bien, à l'aise, où tu vas pouvoir créer. Surtout, ne jette rien, ne t'inquiète pas. La création et l'évolution créatrice se fait en deux temps. Dans un premier temps, elle est dans le temps de création, mais tu seras peut-être surpris de voir qu'après ton espace de création, il va peut-être se passer des choses au niveau sensation, révélation aussi. Qu'est-ce que la création artistique que tu vas avoir ici va te révéler par rapport à ce que tu as compris de la carte de la force ? Alors n'hésite pas à m'envoyer tout ça sur mes réseaux ou bien sur mon site. Et si tu veux un tirage personnalisé, tu as tous les renseignements sur contourgrenadine.com. Voilà, je te souhaite une bonne journée. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada